salut fidèles abonnés merci de recevoir nos salutations agro éco responsable ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo vous le savez déjà la terre ne trompe pas c'est vrai mais on ne triche pas avec elle alors une campagne agricole se prépare elle ne s'improvise pas si vous regardez cette vidéo en ce moment ça veut dire que vous êtes toujours en vie et que vous vous portez bien et que vous êtes en phase de préparation de votre campagne agricole et peut-être vous voulez lancer cette campagne où est la campagne à venir ou des années à venir alors dites vous que vous êtes sur la bonne chaîne vous êtes sur le bon canal ici nous parlons d'agriculture de terrain et non d'agriculture de bureau ici nous donnons les conseils les astuces les informations nécessaires pour parvenir à une agriculture compétitif rentable stable durable ok et rentable bon dans cette vidéo nous allons parler de six étapes indispensables pour amorcer et réussir votre campagne agricole c'est très important donc prenez des stylos prenez des nôtres nous allons parler d'agriculture de terrain savons que c'est un peu une préparation et que ça va vous aider peut-être alors vous vous demandez certainement c'est quoi ces étapes c'est quoi ces phases comme première étape pour réussir une campagne agricole il va falloir déjà que vous puissiez avoir le terrain agricole la première étape c'est l'achat du terrain agricole vous ne pouvez pas faire une campagne agricole si vous n'avez pas de terrain quoi il vous faut un terrain agricole donc la première étape c'est l'achat du terrain agricole et maintenant l'achat du terrain agricole il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en considération la proximité l'accessibilité la disponibilité du point d'eau la zone agroécologique donc en fonction du projet que vous voulez faire l'achat du terrain agricole tient compte de cela il faut tenir compte de ces paramètres là donc on va pas entrer dans les détails sur les procédures d'achat d'un terrain agricole les critères de sélection d'un terrain agricole puisque nous avons déjà eu à faire des vidéos là dessus il suffit juste d'aller dans le descriptif de la vidéo et puis cliquez sur le lien qui indique qui va vous renvoyer sur la vidéo où nous allons expliquer les procédures d'achat des critères d'achat d'un terrain agricole donc là c'était la première étape l'achat du terrain agricole alors dans la deuxième étape c'est l'étude de faisabilité une fois que le terrain a été acquis il vous faut il faut un il vous fait un accompagnement technique par des professionnels de terrain par des cabinets sérieux pour vous faire une étude de faisabilité afin de voir de savoir concrètement quelle culture est propice à votre site de connaître votre sol parce qu'en connaissant votre sol ça vous permet de faire une agriculture raisonnée tant au niveau des amendements que de suivi plus tard sur la parcelle donc l'important effet l'étude de faisabilité de votre projet parce que c'est ici que beaucoup d'agri preneurs échouent parce que beaucoup ne prennent pas en compte le fait de faire cette étude de faisabilité donc il est important chez l'agri preneur de faire cette étude de faisabilité après la première étape qui est l'achat du terrain afin que vous puissiez avoir les informations précises sur votre site et cela va vous orienter sur la culture à fait donc là c'était la deuxième étape l'étude de faisabilité alors une fois l'étude de faisabilité fait et que vous avez connaissance de votre terrain et que vous avez déjà actes des cultures que vous voulez faire sur votre parcelle il sera maintenant important pour la troisième étape qui va suivre l'étude de marché là encore c'est une phase que beaucoup ne font pas l'étude de marché oui il sera important de faire l'étude de marché de votre projet l'étude de marché va vous permettre de savoir où se trouve la clientèle qui sera votre cible sur quelle forme votre cible a besoin du projet quel type de variété votre cible a besoin dans quelle zone vendre votre produit c'est très important il faut que vous puissiez faire ce type de marché ça va vous permettre de comprendre et en ce moment ça va vous permettre de faire une production orientée et contrôlée parce que vous n'allez pas utiliser n'importe quelle variété par exemple vous n'allez pas supprimer n'importe quel produit vous allez mettre un produit sachant que d'après mon étude on m'a dit que tel a besoin de mon produit à tel endroit à tel endroit à tel endroit et selon vous que vous circonscriptionnons l'étude de marché vous donne beaucoup de renseignements que vous allez utiliser pour pouvoir bien peaufiner votre projet donc là c'était les trois premières étapes on a dit en un l'achat de terrain agricole en deux nous allons parler de l'étude de faisabilité et en trois nous allons parler de l'étude de marché donc avant de continuer pour les prochaines étapes chers agripreneurs je tiens à vous rappeler une fois de plus que pour cette année 2021 nous allons lancer une série de formations et dont la première porte sur l'élevage des escargots oui c'est les licicultures si vous voulez apprendre comment élever des escargots pour faire de ça un business car c'est un business hyper hyper rentable nous vous donnons rendez vous le 13 février 2021 à yaron de 6 aïmana pour une formation 100% pratique sur l'élevage des escargots sur toute la chaîne des valeurs comment élever l'escargot comment récupérer les barres d'escargot comment les multiplier c'est-à-dire qu'on vous donnera tous les secrets de l'élevage des escargots donc n'hésitez pas à vous enregistrer à valider votre place et pour nos rendez vous le 13 il suffit d'aller dans la description de la vidéo cliquez sur ce lien pour vous enregistrer et avoir le maximum d'informations concernant cette formation alors au plaisir de vous voir le 13 février nous allons continuer avec les prochaines étapes il faudrait dire aussi que cette formation peut se faire en ligne c'est à dire que si vous êtes à la diaspora si vous n'êtes pas sur place au pays et que vous ne voulez pas rentrer par la formation ce n'est pas un souci elle aura lieu en ligne il suffit juste de garantir votre place et de faire votre paiement pour pouvoir avoir accès à la formation de refugee alors nous allons continuer avec eux les prochaines étapes entre la troisième étape nous allons passer à la quatrième étape donc après avoir fait l'achat du terrain après avoir fait l'étude de faisabilité l'étude du marché la prochaine étape sera la préparation la préparation du site là vous allez voir qu'ici là nous nous trouvons on a eu à faire un abattage l'abattage a été fait ici il faudrait dire qu'ils sont sur le site d'un jeune camerounais de la diaspora qui se trouve précisément précisément du côté de l'allemagne il n'est pas sur place il a confié son projet au cabinet agro-site consulting et les travaux sont en train d'évoluer dans le bon sens qu'on pouvait voir nous sommes déjà à la phase 4 la préparation du site dont nous avons eu à faire la phase 1 la phase 2 la phase 3 actuellement sont à la phase 4 la préparation du site la préparation du site en fait concerne si nous sommes en forêt primaire si c'est en forêt primaire ça veut dire qu'il y a des arbres ça n'a jamais été cultivé c'est encore les grands arbres ça va consister juste à défricher le sous-bois après le défrichement du sous-bois il y aura l'abattage comme vous voyez ici là en images donc après cet abattage c'est la question plus tard de venir faire le tronçonnage pour libérer l'espace et puis implanter implanter la culture donc ça c'était un peu la phase de préparation du site et c'est la question juste de permettre de rendre le site propice pour accueillir les futurs plans qu'on va mettre en champ donc ça c'était la quatrième étape mais pour cette phase de préparation il faut vous rassurer que le système ou le type d'abattage que vous avez fait sera propice avec la culture que vous voulez faire une fois de plus soutenir à avoir plus d'informations sur ce qu'il faut savoir avant d'engager un cieux nous avons eu à faire une vidéo là dessus donc le lien se trouve dans la description de la vidéo vous pouvez aller là dessus et avoir plus d'informations sur les différents types d'abattage et combien ça se passe et autres donc là c'est la quatrième étape en termes de cinquième étape concerne la mise en place alors la mise en place se vient quand le site est déjà prêt pour accueillir les plans c'est-à-dire qu'on a nettoyé tout est propre et maintenant il faut bien tenir compte du calendrier c'est-à-dire que là ça se fait déjà quand les pluies sont déjà des retours il sera question juste de faire peut-être le piquetage de faire des truisons et de faire des amendements de fonds et puis introduire les plans en thé ça c'est la cinquième étape qui concerne la mise en place donc il est très important de respecter le calendrier en fonction des différentes étapes et après cette étape avant de vous parler de la sixième et dernière étape chez agripreneurs à succès chez agrofricains je tiens à vous rappeler que nous organisons une fois de plus la deuxième édition du mythe en tant qu'il faut sortir ces agripreneurs à yaoundé le 20 mars 2021 à l'hôtel jouvence internationale si vous n'avez pas pris par la première édition qui a eu la douala le 19 décembre dernier alors vous avez la possibilité de vous rattraper pour cette autre édition qui aura lieu le 20 mars venez comme ça nous allons parler d'agriculture de terrain nous allons parler des finances nous allons parler des e-commerce en relation avec l'agriculture nous allons parler de comment développer son agri attitude donc je vous invite tout simplement à aller valider votre place et la réserver en cliquant sur le lien d'enregistrement qui se trouve dans la description de la vidéo pour être au rendez vous et prendre votre place le 20 mars 2021 alors avant d'aborder la dernière étape nous sommes à la dernière étape alors chez l'agripreneur car vous le savez une sémence de qualité dans un sol propice corrélée à un semi convenable sans suivi n'est que perte de temps donc la sixième étape en fait va porter sur la mise en pratique et le respect des lois du chantinage agrofricain alors si vous nous suivez depuis le début considère peut-être quelles sont ces lois c'est la loi de 4s la loi de 4b la tgl la 8e la 3t la 6c et bien d'autres donc il est important après toutes ces étapes là de pouvoir mettre en relation ou en pratique nos différentes lois ici expliquées donc voilà en fait chers agripreneurs les six étapes indispensables pour garantir votre succès ou votre campagne agricole nous savons que ce n'est pas évident parce qu'en ce moment il ya peut-être beaucoup d'autres promoteurs qui n'ont même pas encore peut-être fini des modalités d'achat des terrains agricoles il y en a qui n'ont pas encore défricher il y en a qui n'ont pas encore fait l'abattage et alors que le temps passe bientôt les pluies vont revenir donc il est important de pouvoir mettre sur pied un bon calendrier d'activité afin de ne pas se faire surprendre par les pluies donc nous avons tenu à partager avec vous ces petits conseils dans cette vidéo si afin que vous puissiez les mettre en pratique et garantir votre votre campagne agricole actuellement sur le terrain pour l'évolution des travaux dont nous sommes là nous allons passer très prochainement à l'étape à l'étape suivante et ensemble nous allons vous présenter l'évolution des activités tout en espérant peut-être que ces conseils donnés dans cette vidéo vous a été utile et que vous saurez les mettre en pratique nous vous demandons de vous abonner si c'est la première fois que vous regardez nos vidéos de partager au maximum afin de permettre à ce que d'autres agrofricains d'autres chantineurs d'autres agripreneurs puissent apprendre et s'affranchir des difficultés que beaucoup rencontrent sur le terrain afin d'être au rendez vous le juge du lancement de la campagne disons-nous à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante et encore plus alléchante c'était comme ça pour vous chantineurs agrofricains à très bientôt bye bye merci 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 Merci.